C'est la tradition. Ce 1er janvier, le président de la République, Emmanuel Macron, va remettre des récompenses à de nombreuses personnalités françaises, qu'elles soient de la sphère politique, administrative, culturelle, scientifique ou sportive. Parmi celles-ci se trouvent trois proches du chef de l'État. François Bayrou, le maire de Pau et patron du Modem, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, font donc partie de la promotion de la Légion d'honneur. Le quotidien Le Parisien a révélé ce dimanche 1er janvier qu'il y a 280 chevaliers, 43 officiers, 12 commandeurs, 4 grands officiers et un grand croix promu ce 1er janvier 2023. Pour se voir cette récompense, la plus élevée des distinctions nationales françaises, il faut œuvrer au service de la nation. Selon Le Quotidien, ces nominations pourraient susciter quelques interrogations puisque Richard Ferrand et Christophe Castaner, notamment, ont été battus lors des législatives de 2022. Thomas Pesquet devient officier Ces deux fidèles d'Emmanuel Macron sont nommés chevaliers, alors que François Bayrou devient officier. D'autres anciens ministres de l'actuel président sont distingués, Nicole Belloubet est promu commandeur, Muriel Pénicaud et Frédéric Vidal sont promus officiers, tandis qu'Emmanuel Vargon est fait chevalier. Deuxième personnalité préférée des Français, Thomas Pesquet, nommé chevalier en 2019, est promu officier avant les huit ans d'attenté réglementaire. La raison ? Ses services exceptionnels nettement caractérisés. Les scientifiques sont distingués dans cette promotion 2023, comme le biologiste Étienne-Émile Beaulieu et le prix Nobel de physique à l'inspect. Yannick Noah, ancien vainqueur de Roland-Garros et président de l'association Fête-le-Mur, est, lui, nommé chevalier. Du côté de la culture, le prix Nobel de littérature Patrick Modiano est promu commandeur, alors que le compositeur Louis Chédide est notamment fait chevalier. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Elliot Blondet-Poule. C'est parti de l'association Fête-le-Mur. Sous-titrage Société Radio-Canada